Les soldats d'un conflit qui n'a plus de combattants, parce qu'ils ont inventé une arme qui arrive à tuer absolument tout le monde, et qui se reproduit toute seule. Bon, il y a eu une suite, mais ça on ne va pas en parler. Il y a eu plusieurs petits films, je pense à Impostor, Next, c'est Vital Petschek avec Ben Affleck, Next avec Nicolas Cage, c'est strictement rien à voir, ils ont acheté le droit de mettre Philippe Haddick sur l'affiche. Il n'a aucun rapport avec le texte, il y a une pauvreté qu'il faut savoir reconnaître. Donc, Scanner d'Atli, qui est magnifique, c'est certainement un des romans les plus églisants, émotionnellement ludiques, et le réalisateur a fait le choix du rotoscoping. Donc, technologie qui consiste à filmer les acteurs, et ensuite à peindre, plutôt à dessiner par-dessus l'image. Ce qui fait que nous avons un mélange entre le dessin animé et la prise de vue réelle, plutôt une fusion entre les deux, et qui permet d'additionner et d'ajouter les choses totalement dessinées. Et pour une histoire qui raconte celle de Junkie, en train de manger de la substance M, en français, le choix est absolument exceptionnel. C'est vraiment un très très beau film. Bon, personnellement, j'adore Minority Report, qui est magnifique. La nouvelle raconte l'aventure d'un fonctionnaire de police de 50 ans, peu donnant, un peu chauve. Mais, je ne sais pas, Spielberg a réussi à capturer le sentiment de la nouvelle, tout en l'attirant un peu, bon, dans une veine post-11 septembre, et dans une veine post-Kubrick. Il avait commencé à préparer le film, Kubrick est mort, donc Spielberg est parti faire AI, donc le film qui devait tourner en collaboration avec Kubrick. Et il a continué à travailler très longtemps sur Minority Report, et à la fin du tournage de AI, il a recommencé, il a relancé le tournage. Donc c'est un film, voilà, qui a pris le temps de mûrir et de réfléchir. Ces dernières années, on a eu l'agence, avec Matt Damon, qui est une gentille buette, qui, voilà, qui n'a pas, enfin, ils ont gardé l'idée de ces espèces d'agents qui contrôlent un schéma qui serait notre vie, et qu'il s'agit de modifier régulièrement. Puis il y a eu Total Recall, le rubric. J'ai toujours pas compris le film. Enfin, j'ai toujours pas compris pourquoi est-ce qu'ils ont fait le film. Même pas. Je crois pas que faire de l'argent soit une réponse suffisante. On parle d'artiste, il doit avoir un mini-midi d'intégrité. Non, enfin, je suis extrêmement sévère avec ce film, parce qu'il est tellement possible. Je sais pas si vous connaissez, vous l'avez vu ou pas, enfin. Donc ils ont inventé beaucoup de choses. Donc le monde est divisé sur Terre, il n'y a plus que le Nord et le Sud, avec un tunnel qui traverse le globe terrestre, et un ascenseur géant qui parcourt, qui amène les pauvres du Sud pour aller travailler au Nord. Et ils arrivent à avoir cette idée, donc les pauvres en bas, les riches en haut, l'ascenseur qui relie des deux, et à n'avoir aucun discours, alors je ne dis pas un discours politique, mais aucun discours sociologique, social, aucune idée sur la notion d'oppression, rien. Parce qu'on est dans le politiquement correct absolu. C'est aussi lisse que le torse de Colin Farrell. Il y a des robots tueurs qui ont des pistolets qui tirent, et ils ratent toujours. Pendant une heure et demie, ils le ratent. Ils sont pas tous les robots. Donc bon, l'originalité de ce corpus, c'est de se dire que, enfin voilà quoi, 30 ans après Blade Runner, on continue à travailler la matière de Dick. D'une part parce que ces textes peuvent être résumés dans des pitches de moins de deux phrases. Je suis sûr qu'à Hollywood, ça aide. De plus, il y a ce fait qu'il y a... C'est pas un auteur visuel. C'est pas un auteur de la métaphore ou de la description. Vous n'allez pas avoir un style fleuri qui va vous emporter dans un monde qui va vous projeter tout un cinéma mental. C'est un cinéaste de l'idée, du concept et de l'idée forte. Donc autant de choses que Hollywood peut prendre est tort. Ridley Scott, dans la promotion de Prometheus, a annoncé qu'il voulait faire Blade Runner 2 et qu'il avait embauché un scénariste et qu'il allait en parler avec Harrison Ford, un papy Ford. Ils se sont détestés pendant le tournage. C'était une haine viscérale entre les deux hommes. Ils ne se sont pas parlé pendant plus de vingt ans après le film. Ridley Scott n'avait jamais lu un seul roman de Philippe Canic. Il n'avait jamais lu le roman original de Philippe Canic. Il refusait lire le roman original. Tandis qu'Harrison Ford, lui, avait lu le livre. Ce qui fait qu'il ne s'entendait pas du tout sur la manière dont il devait interpréter le personnage. Ridley Scott, toujours, a dans les cartons une mini-série qui serait une adaptation pour la BBC du Maître du Haut-Château en plusieurs épisodes. Disney a en production l'adaptation d'une nouvelle de fantaisie. C'est la seule nouvelle de fantaisie de Philippe Canic. Le roi des elfes. Le problème, c'est qu'on sait que les metteurs en scène ont été gérés. Mais Disney ne communiquant absolument pas sur les films qui sont dans leur production. Le film peut très bien ressurgir à un instant ou l'autre. Il y a eu un projet de faire un biopic, une biographie filmée de Philippe Canic. Le projet est actuellement en sommeil. Il y a eu une adaptation récente de Radio Libre Albumut, qui est une adaptation fidèle à 100% au texte de Philippe Canic. Film splendide. qui a été tournée pour le budget d'une demi-seconde d'Avatar. avec des acteurs qui sont totalement investis dans leur projet. Le film actuellement fait le tour des festivals dans le monde entier. Il va sortir dans un petit circuit aux Etats-Unis avant d'avoir une diffusion en vidéo. Donc il est possible d'adapter Philippe Canic de manière fidèle et intelligente. Et puis le BIC ? Et puis Michel Gondry qui travaille sur l'adaptation du BIC. Juste après avoir terminé son adaptation de Viand qu'il est en train d'achever, il écrit le scénario, il travaille en collaboration avec les ayants droit, c'est-à-dire les enfants de Philippe Canic. On ne sait absolument pas, c'est Hollywood. Si une fois que le scénario sera fait, si on passera à l'étape suivante, ce sera la production. Plusieurs nouvelles de Philippe Canic sont en train de tomber dans le domaine public. Ce qui fait que le droit d'adaptation maintenant va être encore plus démultiplié. Je pense qu'il va y avoir quelques petites surprises de ce côté-là. On parle d'une série télévisée L'Agence. Les éditions Proust viennent de sortir en bande dessinée une adaptation de Est-ce que les androïdes rèvent des moutons électriques ? Blade Runner. En six vos livres. Une adaptation extrêmement particulière parce que c'est une adaptation littérale du texte. Nous avons les Édit-ils, Pensat-ils. Le texte est complètement adapté dans la bande dessinée. Puis après on pourrait parler jeux vidéo, où on pourrait parler réédition. Il y a quand même cette idée qui est pour moi une source d'énerveillement que cet écrivain qui a été publié dans des petites collections de science-fiction au début de sa carrière, les Ace Double, donc des collections à trois francs six sous, où il y avait deux romans publiés, telle bêche. Comme ça vous aviez deux livres, qu'au prix d'un, avec des couvertures assez improbables. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays au monde où il n'y a pas de roman de film qu'a dit traduit. L'intégralité de son oeuvre de fiction, l'intégralité de son oeuvre de fiction, écrite par lui, a été traduite en France. Que ce soit ses nouvelles, l'intégralité des romans publiés de son vivant, l'intégralité de ses textes posthumes, l'exégèse qui sort l'année prochaine, tout ça pour un petit éclat de science-fiction du côté de San Francisco. L'influence de Phil Crédic a dépassé la littérature, touche maintenant l'ensemble des domaines artistiques, avec une espèce d'écho-obsédant. Alors je sais, peut-être moi qui suis hyper sensibilisé, mais le nombre de personnes, ou alors c'est que ça fait chic maintenant de dire que je suis fan de Phil Crédic, c'est assez effarant de constater cela. Oui, nous sommes 30 ans après sa mort, encore plus proches de ce que nous étions il y a 30 ans. Et cela est absolument merveilleux, c'est unique, je ne vois aucun autre exemple actuel. On vient de sortir Jules Verne dans la pliade, donc maintenant j'attends qu'il sorte des auteurs de science-fiction, pour que nous puissions nous aussi honorer nos écrivains, comme Philippe Crédic peut l'être aux Etats-Unis. C'est quelqu'un à contacter dans la pliade. C'est le moment. On arrive à la fin de cette discussion, est-ce que vous avez des questions à poser à Hétine Marini ? Profitez-la, il est là, rien pour vous. Oui, vous êtes un peu sévère pour les films, parce que je trouve justement, à première vue, la matière première n'est pas en cinématographie. La matière première me dit que c'est psychologique, c'est toujours beaucoup plus écrit et cérébral. et je trouve que les certains films, ils ont, évidemment, ils en ont rajouté un petit peu, peut-être que beaucoup, mais enfin, je trouve quand même que, mais ça permet, si on commence par ça, de la bonne envie, ce qu'on a pas de l'enfer, de lire l'oeuvre originale. Oui, parce que, enfin, la réémission de ce que les envoïdes réactent de moutons électriques, en gros, sous la couverture, il y a quand même marqué Ben Renaud. Toute adaptation est, par essence, une trahison. Ce sont deux médiums. Il est impossible qu'un film puisse adapter un roman. Par nature, en deux heures d'histoire, je ne veux pas adapter un roman que je vais passer, je ne sais pas combien d'heures à lire. Mais après, le problème, c'est que, soit, si la trahison est belle, Ben Renaud, la trahison est splendide. Et pourtant, on a cinq versions différentes du film dans le dernier coffret de Louré. Donc, voilà. Mais après, quand on voit Next, pourquoi dépenser de l'argent pour acheter une nouvelle de Philippe Cadic ? Ils auraient pu faire un scénario original avec le même budget, les mêmes acteurs, et je suis sûr que cela aurait été plus intéressant. Donc, l'idée, pour moi, c'est partir vers l'adaptation. Enfin, je n'ai rien contre l'adaptation. Mais au moins qu'elle propose quelque chose, qu'elle ait quelque chose à dire. Total Recall avec Jean Snagher, il y a quelque chose à dire. Il suffit de voir le nombre de fois où Verhoeven multiplie les scènes avec des miroirs, des doubles, des jeux de reflets, pour voir qu'il est en train de saboter sa propre mise en scène d'un film d'action. Et en toute volonté et avec une espèce de plaisir un peu méchant. Là, c'est la foi paranoïaque et trouve le jouet. En fait, comme souvent dans les histoires du film, c'est qu'il faut avoir deux cerveaux pour le voir. Il y a un moment, au moins il prend la pilule, c'est où l'histoire se divise en deux. Il y a deux possibilités. Il faut continuer à voir le film avec ces deux possibilités en permanence à la tête. Alors, Verhoeven a toujours dit que son Total Recall se terminait par un fondu au blanc. Oui. Et non pas par un fondu au noir traditionnel pour justement marquer la mort du personnage suite à son réveil. Pour le voir. Mais il a aussi dit qu'il avait fait exprès dans sa mise en scène de supprimer tout ce qui pouvait être indice donnant à penser ce que l'on pouvait. Et voilà, de laisser les possibles ouverts. C'est la même chose dans Minorité Report. Quand le personnage de Tom Cruise se trouve emprisonné à la fin du film, on lui projette en permanence ses souvenirs et on peut très bien imaginer que toute la suite du film, à partir de ce moment-là, n'est qu'une construction mentale qu'il est en train de se faire alors qu'il est en prison. Ça serait un peu la fin de Brasile. Mais voilà, qu'on me prête pour quelqu'un d'intelligent ? Le Total Recall de Len Wiseman ne prend pas son spectateur pour quelqu'un d'intelligent, il prend son spectateur pour quelqu'un qui veut passer un moment avec du ratata comme poum et des jolies filles qui courent. Je n'ai rien contre. Et l'adolescent en moi était toujours heureux. L'héroïne est en petite culotte, Coline Farrell est en... Tous les segments de la population peuvent être contents. Mais ça devient tellement insectisé. Il faut avoir quelque chose à dire. au propos de la difficulté de transposer, il y a eu l'exemple que vous connaissez sûrement, que j'ai appris récemment, la nouvelle de Robert Shetley, la dixième victime. On en a tiré un film, italien, et Robert Shetley, du film, a tiré une nobelette, c'est quand même incroyable, il en a fait un petit bouquin, à travers le film Venant de Saint-Grouver-la-Vie. C'est rigolo. Sauf que Philippe Cadic, il a pu entendre, il avait déjà été adapté plusieurs fois dans des émissions de radio. Il avait été adapté une fois à la télévision, à la BBC, sauf que la BBC, dans sa grande sagesse, avait décidé dans les années 70 de jeter et de réeffacer tous leurs enregistrements. Donc tout ça s'est perdu. Lui n'a jamais vu ce que son oeuvre allait devenir. Il en a juste eu un aperçu quand il est venu en France et qu'on l'a amené dans une librairie et qu'on lui a montré les traductions françaises de ses romans, des couvertures cartonnées, des beaux livres, de belles couvertures. Et qu'il a vu ces Français, c'est une drôle de créature, qui le considérait comme un écrivain pour la première fois de sa vie. Pas un écrivain de science-fiction, un écrivain, voire un grand écrivain. Des équipes de tournage qui venaient... Enfin, l'ORTF, dans sa grande sagesse, avait donné de l'argent à des journalistes qui étaient allés interviewer tous les auteurs californiens de l'époque. Les visiteurs du futur, c'est sur... c'est visé sur le site de l'INA. Et ils avaient amené Philippe Cadic, avec Norman Spinrad, se faire interviewer à Disneyland. Donc, c'est génial comme idée. Parce que Philippe Cadic, il est dans des... Vous savez, les tasses géantes qui sont dans la salle. Et il est en train de disserter sur la nature du double de l'illusion, de l'androïde. C'est Disney qui avait fabriqué ses premiers androïdes en forme de Abraham Lincoln et qui récitait les discours Abraham Lincoln. Donc, à la fin de sa vie, il connaissait cette reconnaissance-là. À la fin de sa vie, les ventes de ses traductions à travers le monde, lui, apportaient un confort financier qu'il n'a jamais eu tout le reste de son existence. Si ce n'est que, voilà, il a fallu qu'il fasse une attaque cérébrale et qui fait que, au bout de trois jours, on a débranché les machines. Et maintenant, il est enterré dans le Colorado, à côté de Jane. la photo de la tombe est visible facilement sur Internet. vous avez Jane et juste à côté, Philippe. Le personnage, le thème du double est un thème réguléant, constant, de tous ses filles, de toute son œuvre. Que ce soit un double féminin, que ce soit un double bénéfique, une espèce d'ange gardien. il ne faut pas chercher très très loin pour voir une analogie très personnelle. Quand sa première fille est née, il a dit à sa femme « Maintenant, j'ai décompensé. » Voilà, c'était la grande absente de toute sa vie. Elle était cette jumelle qu'il n'a jamais connue. C'est... Voilà, c'est... Il n'y a pas de l'hériture. C'est... Non, c'est... C'est triste, mais c'est aussi beau parce qu'il a fait de l'art. Bien. Il a bien tombé en guance, mais si on a une question, on a encore 5 minutes. À quel moment avez-vous trouvé un intérêt profond et les filles de la qualité ? Est-ce que vous avez depuis... Ah, depuis... Non ! Le premier roman de la qualité que j'avais lu, je l'avais détesté ? Voilà. Parce que je suis tombé sur un de ses romans, il y en a 2-3, qui avait été... qui a été écrit en 15 jours, si pas 5, pour gagner de l'argent. il y a quelques très, il y a quelques très, 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 très nombreux livres. Puis après, j'ai lu Ubique. Et... j'ai été ouversé parce que, adolescence, je lisais énormément. Je lisais aussi bien la science-fiction que les classiques. Je n'avais pas de limite. Mais c'est la première fois que je lisais un écrivain qui me donnait l'impression de toucher des points sensibles. C'est-à-dire que quand je refermais le livre, le livre était toujours là. C'est la première fois que j'ai eu cette impression-là qui, d'une façon étrange, persiste. Mais ça, ce sont des rencontres, je pense que n'importe quel lecteur a la même histoire avec quelqu'un d'autre. Mais bon, il s'avère qu'avec Ubiqua dit que nous sommes nombreux à travers le monde, à aimer cet homme quel qu'il ait été, aussi bien pour son oeuvre que pour le... pour ce qu'il nous apporte, tout simplement. Est-ce que vous avez une dernière question ? Moi, je voudrais savoir si vous savez s'il avait des amitiés avec d'autres écrivains. Oui, oui. Il avait beaucoup d'amis écrivains. Alors, il y avait ceux de sa génération, les copains, les copains du coin. Il y avait, en Californie, il y avait beaucoup d'auteurs qui vivaient par là. Ceux qu'il voyait dans des conventions, ceux avec qui il s'engueulait. Et surtout, là, il a moins de 20 ans, ça va. Il avait une correspondance extraordinairement fournie. Il pouvait écrire 5 ou 10 lettres par jour. Donc, il discutait, enfin, voilà, avec beaucoup de monde. Et il a eu aussi beaucoup d'amis qui étaient de jeunes étudiants de l'Université de Californie et qui sont devenus écrivains par la suite. Je pense à K.W. Jeter, James Blaylock ou Tim Powers qui devaient venir à Nantes l'année dernière. Donc, voilà, il y a eu aussi tout un petit passage qui a eu lieu autour de lui. Mais, il parlait beaucoup de ses romans, il parlait beaucoup de son travail. Lui, ce n'était pas un auteur du secret ou du travail enfermé dans son laboratoire. D'ailleurs, il est très intéressant de voir dans les interviews comment, d'une semaine à l'autre, ou dans sa correspondance, telle intrigue sur laquelle il est en train de travailler évolue au fur et à mesure. Et des fois, on a vraiment l'impression qu'il réfléchit à l'autre et qu'il est en train de se demander comment il va s'en sortir. Mais, il avait des amis et pour certains, enfin, des amis écrivains, pour certains, des amis vraiment intimes. Je pense à Norman Spinneral qui sera à Nantes cette année et nous parlerons de Philippe Cadic. Oui, un autre. Et qui a écrit un des plus beaux textes, un des plus bel hommage sur son ami Philippe Cadic. Et bien voilà, vous avez compris pourquoi est-ce qu'on a fait un livre avec lui. On va pouvoir passer peut-être, je regarde les émigateurs, on va passer, on va vous offrir les gâteaux. Car le gâteau permet d'aborder Étienne Marillé en toute décontraction et sans aucune gêne. Et donc, on va remercier surtout à Étienne et à la femme. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Applaudissements Merci. 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 Merci.